bonjour à tous c'est Falco aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul test parce que je voulais pas juste faire arriver le vidéo haul parce que j'ai vraiment pas acheté grand chose chez action donc j'ai été plusieurs fois et j'ai hésité à les prendre à plusieurs reprises donc je me suis dit est ce que je les prends est ce que je les prends pas est ce que ça va pas faire double emploi avec ceux que j'ai déjà j'ai vraiment 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 fortement hésité et puis je me suis dit donc allez hop je les ai vus tous les quatre donc si elles étaient là toutes les quatre je me suis dit je vais les prendre donc voilà donc j'ai pris les quatre couleurs qu'il y a donc rose mauve jaune orange bleu brun et rouge rose enfin c'était plutôt mauve bleu désolé alors à l'intérieur j'ai repris l'idée que j'ai vu chez bonheur partagé donc sur la chaîne bonheur partagé à l'intérieur j'ai fait un petit nuancier alors moi je les ai laissé dans l'ordre chez bonheur partagé elle les a changé d'autre moi je les ai laissé parce que ça me dérange pas du tout de les avoir dans cette terre là la seule chose c'est que je trouve que les jaunes n'ont pas vraiment de nuances différentes donc je suis pas sûr que vous le verrez comme il faut mais moi je trouve que le jaune n'ont pas trop de nuances et je ne sais pas si c'est partout moi j'ai eu un souci avec les bleus c'est que il n'était pas numéroté donc j'ai dû les renuméroter moi même mais je ne suis pas sûre surtout dans les couleurs bleues ici que ça correspond avec ce qu'il y a là donc moi je me suis fait donc le mon petit nuancier ici je verrai un petit peu si ça me convient ou si ça ne me convient pas mais de toute façon au final je ne regarde pas là devant donc voilà et je suis passée aussi par le rayon tampon et bien évidemment j'ai trouvé des tamponnages qui me plaisaient donc j'ai acheté hop je vais vous la mettre comme ceci voilà et comme ça vous voyez un peu comment je range mes tampons donc des chats des petits papillons et un style un peu autonnal donc celle là j'ai hésité parce que je me suis dit oui non oui non oui non et puis au final j'ai vu qu'il y avait de la verdure et vu que j'en ai pas beaucoup je me suis dit oui pareil pour les papillons j'ai hésité et je me suis rendu compte que j'avais pas de papillon parce que je voulais faire une ATC papillon qui est sortie il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que j'avais pas de papillon j'en avais trois peut-être dans la collection de tampons je me suis dit non il faut y remédier donc j'ai racheté ça et les petits chats parce qu'ils me font ils me faisaient vraiment trop envie donc voilà ici si vous voulez c'est dans ces pochettes-ci donc là quand je les bouge de mes pochettes c'est plus facile pour les ranger comme ça elles ont toutes la même forme et j'ai pas de tampons de différentes formes donc voilà et la vidéo test donc ça va être que je vais tester mes crayons sur les petits chats donc on se retrouve tout de suite pour faire ça au niveau de la colorisation donc j'ai à chaque fois pris trois crayons je vous ai montré je pensais que ça se verrait mais vu que j'ai accéléré la vidéo c'est un peu bête mais bon c'est pas grave donc je commence pour la plupart du temps avec d'abord la plus foncée et puis je mets un peu plus clair et chaque fois je repasse vraiment sur toute la partie que j'avais déjà fait avant et puis je fais vraiment le tout 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 clair j'essaie dans l'autre sens d'abord le clair puis un peu plus foncé et puis un peu plus foncé mais j'accroche moins à la manière de faire donc voilà maintenant c'est le choix en soi de comment vous préférez le faire mais moi j'accroche mieux avec vraiment d'abord le foncé et puis un peu plus clair et puis encore vraiment plus clair et bien faire attention de bien repasser à chaque fois sur toutes les zones pour que ça fonctionne comme il faut donc le rendu des petits chats vous voyez que là j'assiste vraiment bien sur le tout donc à chaque fois donc comme je disais ces trois couleurs vous pouvez en faire moins de couleurs ça il n'y a pas de soucis mais voilà ça dépend un peu de ce que vous avez envie comme rendu toujours bien réfléchir aux ombres que vous voulez faire donc ici j'avais du mal à le voir à visualiser comment je devais faire en fait et puis au final je me suis visualisé au soleil et je me suis dit ah le soleil va venir de là donc s'il vient de là il faut que je mette l'ombre plus foncée de ce côté là et au final je trouve que je m'en suis pas trop trop mal sortie et l'effet donne ce que j'avais vraiment envie quoi donc voilà quand j'ai eu fini mon tamponnage j'ai essayé d'abiber un petit coton avec de la lavande donc de la de l'huile essentielle de la lavande parce que j'ai remarqué enfin j'ai vu plusieurs personnes qui faisaient avec des huiles essentielles pour pouvoir étendre la couleur comme il faut donc là vous voyez que ça donne pas grand chose mais au final quand ça va sécher ça donne un effet beaucoup moins marqué au niveau des coups de crayon donc il y en a j'en ai fait quelques que trois et franchement je vois vraiment la différence quand je compare l'un ou l'autre je ne vous ai pas montré parce que je les ai déjà utilisé mais voilà je trouve que lui laissant enfin lui l'essentiel ici de de la vente a fonctionné super bien donc si vous voulez vous tester je vous conseille parce que le rendu est vraiment topissime je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé à commenter la vidéo et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao